Emmanuel Navon, est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à la fin de l'ère Netanyahou, ou finalement ce sont seulement les prémices d'un quatrième gouvernement sous Bidemi Netanyahou ? Je pense qu'il est à peu près un quatrième gouvernement de Netanyahou. Je crois que Netanyahou a prouvé qu'il maîtrise bien le livre de Maquiavel, Le Prince, qu'il sait très bien survivre politiquement. On lui reproche d'ailleurs de tout faire pour sa survie, dans le seul but de sa survie politique. C'est ce que reproche beaucoup d'hommes politiques, mais tous les hommes politiques sont là pour survivre politiquement. Donc ils sont simplement jaloux de sa capacité à survivre, je dirais. Mais je pense qu'effectivement sa stratégie aujourd'hui est d'avancer les élections. Il est en train de reconstituer son alliance historique avec les partis orthodoxes et il se rapproche également de Naftali Bennett pour s'assurer la recommandation de ses partis vis-à-vis du président pour le nommer Premier ministre aux prochaines élections. Donc je pense que l'estimation selon laquelle nous dirigeons vers des élections anticipées au printemps est très probable. On doit s'attendre à des défections. Les sondages, en tout cas, pour l'instant, indiquent quelque chose de très clair. La chose suivante, c'est que Moshe Kahlon ne prend quasiment aucun mandat au Likoud, son ancien parti. En revanche, la principale victime politique de Moshe Kahlon, d'après les mêmes sondages encore une fois, ce sera Yair Lapid. Parce que Yair Lapid qui finalement a créé son parti, sa carrière politique sur la révolte sociale de 2011. Aujourd'hui, il se trouve dans la position du méchant entre guillemets qui est ministre des Finances, qui fait les coupes budgétaires. Et qui, bien entendu, on s'aperçoit qu'après deux ans dans son poste, est-ce que le coût de la vie a diminué ? Pas du tout. Et donc, il va y avoir une déception énorme vis-à-vis de Yair Lapid. Et le principal bénéficiaire va être Moshe Kahlon. Et cela ne menace pas du tout, pour reprendre, rebondir également sur ce qui vient d'être dit, les chances de Benjamin Netanyahou de constituer le prochain gouvernement, puisqu'il prendra Kahlon dans sa coalition. D'après les sondages, Kahlon aurait 6, 7, peut-être 10 députés. Donc, il n'aura pas une capacité de vraiment faire une grosse pression sur le gouvernement. Mais encore une fois, les voix, il les prendra sur Yair Lapid. Et je pense que c'est même une des raisons pour lesquelles Netanyahou veut avancer les élections. Parce qu'il a absolument envie de se débarrasser le plus rapidement possible de Lapid, de le remplacer par Kahlon, ce qui, pour lui, sera une coalition beaucoup plus confortable. Alors, j'ai donné la bonne à sa place, comme il doit bien que les 7 au Parlement israélien aujourd'hui. Je pense que toutes les opinions doivent pouvoir être exprimées dans une démocratie. et que la démocratie, cela inclut d'entendre des choses insupportables, avec la limitation, bien entendu, de l'incitation à la haine, de l'incitation au meurtre, ce qui est illégal, et de collaboration avec l'ennemi en temps de guerre. Donc, je pense que sur la question de l'expression d'opinion les plus absurde ou les plus insupportable, cela fait partie de la démocratie, que ce soit de droite ou de gauche. Là où il y a un problème, c'est lorsque certains députés, et je vous rappelle que le parti Balade a été fondé par Azmi Bichara. On va y revenir, d'ailleurs. On va y revenir. Et là, les questions, et Khanin Zouabi a participé en 2009 ou 2010, je ne sais plus, à la fameuse flottille. Et il y a là quelque chose de très, très problématique. Donc, je pense qu'il faut distinguer, encore une fois, entre l'expression d'opinion, même insupportable, qu'il faut tolérer dans une démocratie. Cela fait partie de la démocratie, il faut bien le dire. Et l'incitation à la haine et la collaboration avec l'ennemi en temps de guerre. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que, du rapport entre ces partis arabes israéliens et du Hamas, est-ce qu'effectivement il s'agit de partis qu'il faudrait éventer par l'enregistrement israélien ? Vous savez, je pense qu'il y a, de la part de beaucoup de politiciens en Israël, de la démagogie, et que finalement, aussi bien Khanin Zouabi que d'autres hommes politiques, dont Lieberman, il faut bien le dire, jouent de ces provocations pour leurs propres gains politiques. Il y a là un véritable problème, un comportement irresponsable de démagogie. Démocrativement, c'est dangereux d'ailleurs, cette façon de se baser sur des déclarations pour vouloir évincer un parti de la Knesset du Parlement israélien. C'est irresponsable, c'est dangereux, mais je pense qu'encore une fois, il y a là un comportement irresponsable avant tout de gens comme Zouabi, parce que son capital politique, elle le crée comment ? Justement avec ses déclarations provocatrices. Alors que qu'est-ce qu'elle fait dans les fêtes pour faire avancer la cause du niveau de vie, de la qualité de vie de la population qu'elle représente ? La preuve, comme l'a dit Ali Wacken, elle a obtenu 3% en Nazareth. Pourquoi ? Parce que la population elle-même sait très bien qu'elle ne fait rien pour eux. Tout ce que fait Zouabi, ce sont des déclarations pour gagner des likes sur sa page Facebook. Et ça, c'est irresponsable. Et là, je pense qu'il y a, et il ne faut pas oublier non plus, que lorsque Ramin Zouabi ou d'autres députés arabes font ces déclarations, on oublie qu'Israël est le seul pays de la région où des députés arabes ont cette liberté d'expression. Parce que si elle avait dit quelque chose de similaire contre son gouvernement en Syrie, en Irak ou au Liban, vous imaginez ce qui lui serait advenu. Donc il y a quand même un paradoxe, une hypocrisie énorme de députés arabes qui tiennent un discours contre Israël, alors qu'Israël est le seul pays de la région qui leur donne cette, heureusement d'ailleurs, et je suis fier de cela, cette liberté d'expression. Mais ils vont trop loin souvent. Lorsque cela va justement, comme on l'a vu, balade. Ces rapports avec Bachar et l'Assad à l'époque, je vous rappelle qu'Azmi Bichara est allé le rendre visite, la collaboration avec le Hezbollah, là il y a une ligne rouge. Alors vous avancez de cette prise de parti un peu du Qatar dans la politique interne israélienne finalement, puisque cette rencontre entre un parti israélien, arabe israélien et le Qatar, c'est une menace ? Et d'ailleurs, Azmi Bichara, qui avait créé balade en 1995, si je ne m'abuse, est chrétien, nous ne l'oublions pas, et il a commencé sa carrière politique, enfin il était communiste, c'était un laïc, un chrétien laïc, communiste, qui aujourd'hui est financé par le Qatar islamiste, qui soutient les mouvements islamistes au Moyen-Orient, donc il est là. On ne peut pas manquer de noter l'ironie. Donc je pense que venant d'un ancien communiste, je ne sais pas s'il se dit toujours communiste aujourd'hui, chrétien, qui finalement aujourd'hui est devenu un intellectuel de cour dans un pays islamiste qui soutient les mouvements islamistes du Proche-Orient, il y a quelque chose d'assez... Mais ces enfants, ils ont des mains musulmans. Oui, mais il y a quelque chose de très opportuniste chez Azmi Bichara, parce que vous savez, Azmi Bichara aussi tient un double discours sur la question du nationalisme. Par exemple, lorsqu'il était encore en Israël et qu'il s'opposait à Israël comme état nation juive, il disait « parce que je m'oppose au nationalisme ». Et deux lignes plus tard, il disait « mais moi je suis un nationaliste arabe ». Donc il ne s'oppose pas à ce qu'il y ait un état arabe, un état nation arabe, des nations arabes. Non, il est nationaliste, il s'en revendique et il en est fier. Il n'y a que pour les juifs que le nationalisme n'est une logique qu'il faut abandonner complètement. Il y a beaucoup de contradictions et d'opportunismes chez Azmi Bichara. Et à cela, il faut ajouter également l'aspect financier, parce qu'il gagne bien sa vie au Qatar. Jusqu'à pas longtemps, il continue de recevoir sa pension de la Knesset. En tant qu'ancien député... On va revenir justement sur les contradictions loin du monde arabe. On va vraiment devoir s'arrêter, mais on y reviendra, je vous le promets, restez avec nous.